Alors, qu'est-ce que vous allez commencer à dessiner, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez choisir comme modèle ? Parce qu'au départ, ça va être intéressant quand même de partir avec un modèle plutôt que de faire tout de suite du dessin d'imagination. Est-ce que vous allez travailler avec du croquis fait sur le vif, comme ce que vous voyez ici ? Donc là, c'est une séance de maquillage. Vous voyez qu'il faut aller très très vite. Pour certains personnages, on a à peine le temps de trouver une vague silhouette. Au niveau des doigts, c'est pratiquement impossible de dessiner réellement ce qui se passe. Est-ce que c'est quelque chose qui va être intéressant et motivant à dessiner lorsque l'on démarre, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui risque de vous démoraliser un petit peu ? En particulier, lorsque vous dessinez avec un outil comme un feutre, qui ne permet pas du tout de revenir en arrière, si vous avez placé un trait au mauvais endroit, ce sera impossible à rattraper. Est-ce que vous allez choisir de faire une photo du petit dernier, du neveu, ou quelque chose comme ça, et donc tout de suite vous attaquer à la ressemblance, au risque de vraiment vous faire douter de vos capacités en dessin, parce que la ressemblance, c'est quelque chose d'extrêmement pointu, qui est lié souvent à quelques petits détails. Par exemple, vous avez un site qui s'appelle Pixabay, où vous pouvez télécharger des images complètement gratuitement et en faire ce que vous voulez. Ici, nous avons quelques acteurs. Si vous voulez dessiner Cary Grant ou James Stewart en étant absolument certain d'arriver à faire des personnages ressemblants, vous prenez un petit risque. Si par contre, vous vous dites, tiens, je vais les dessiner parce qu'ils ont des têtes d'hommes des années 50, des années 40, des formes de visage intéressantes, ça c'est un challenge qui est beaucoup plus formateur pour vous. Puis envoyez le Brad Pitt qui est au milieu, parce que ça c'est Brad Pitt. Si d'après une photo comme ça, vous arrivez à le faire ressemblant, vous êtes très très doué. Parce qu'il faut vraiment choisir, si vous voulez partir dans la ressemblance, une expression dans le visage qui est propre au personnage, qui va faire qu'on va vraiment se dire, ah bah oui, quand on voit ce personnage, quand on voit cet artiste, ou quand on voit cette personne de ma famille, c'est souvent cette tête-là qu'il a. Donc si vous allez dans la direction de la ressemblance, pensez à ce point. Donc de prendre une photo où tous les paramètres sont réunis pour que le dessin ait un maximum de chances d'être ressemblant. Par contre, ça peut être beaucoup plus intéressant de partir sur un visage qui est très très marqué. Vous voyez ce personnage, avec ses longs cheveux blancs, ses rides, mais plus que les rides, on va dire la façon dont le visage a été sculpté par le temps, avec des tout petits yeux, un grand nez. Ce personnage peut être très gratifiant à dessiner, parce que même si vous trompez un petit peu dans les proportions, il va ressembler, c'est-à-dire que ce qu'il dégage, ça va passer dans votre dessin. Moi j'en suis à peu près persuadé. Donc essayez plutôt de choisir des photos comme ça pour débuter. Plutôt que de prendre un visage comme celui-ci, qui va poser des difficultés, pourquoi ? Parce que déjà il y a les lunettes, et les lunettes, ce n'est pas si facile que ça à dessiner. Ça occulte une partie de la formation du globe oculaire, comment tout ça est structuré par rapport à l'orbite. En plus, il y a un foulard qui cache une grande partie de la mâchoire et du cou. Donc ça, ce n'est pas une photo très intéressante quand vous commencez à prendre le dessin du personnage. Par contre, c'est une photo que vous pouvez utiliser si par exemple vous ne voulez vous pencher que sur le nez et la bouche, parce que là, ils sont dans une position assez intéressante. C'est-à-dire qu'on voit bien ce qui se passe. Un autre type de photo qui peut être un faux ami, on va dire, par exemple une photo comme celle-ci, pour dessiner les muscles. Il y a des choses qui sont intéressantes, mais si vous débutez dans le dessin de personnage, vous allez vous trouver face à des sacrées difficultés. En particulier au niveau de ce qui s'appelle les raccourcis. Si on zoome sur les jambes, cette jambe-là, c'est une photo qu'on a sous les yeux, donc personne ne va dire, tiens, c'est un petit peu bizarre la position. Donc voici un dessin qui a été fait en décalquant la photo, vraiment en suivant les contours, comme vous pourriez le faire avec un calque traditionnel, même si là, ça a été fait avec un logiciel. On va regarder au niveau du pied. Quand vous faites un dessin comme ça, si vous ne savez pas bien placer les ombres pour qu'on sente que ce n'est pas un tout petit bout de jambe que l'on voit là, mais qu'il y a toute une perspective, et j'irais même plus loin, si vous ne savez pas tricher avec la photo pour corriger cet aspect qui fait vraiment très très bizarre en dessin, ça ne va pas fonctionner. De même, c'est un personnage qui a des épaules assez marquées, on va dire, quand on les voit comme ça. Ce n'est pas hyper choquant en photo, en dessin, ça me donne un peu le sentiment que ce bras, il déborde un petit peu du torse. Donc voilà, c'était une approche du choix pertinent que vous devez faire dans les modèles qui vont vous servir de base à vos dessins.